Il est temps de ramener dans la lumière ceux qui nous aident et qui nous supportent, ceux qu'on ne voit jamais, ceux sans qui notre association et notre concours perdraient inévitablement de ce brin de charme si précieux. Ceux qui nous conseillent, qui nous assistent, qui nous écoutent, qui nous aiment sans doute aussi un peu. Nous n'oublions pas. Mais voilà, vous savez comment fonctionne le monde. Il arrive que nous ayons besoin d'aide pour employer un euphémisme d'oseille pour parler un peu plus franchement. Et c'est dans ces moments-là que, tel Saint-Martin, déchirant son manteau, certains nous tendent la main pour nous arracher à notre peine. La mairie de Sceaux d'abord pour sa confiance et son regard toujours attentif et bienveillant sur nos activités. Curiosité juridique pour leur présence à notre concours cette année et pour leurs nombreuses attentions. Artisans costumiers pour les belles robes de nos chers candidats. EY, fidèle partenaire pour les photos du concours, entre autres, qui rendent ces instants figés à jamais. L'association des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence du Barreau des Hauts-de-Seine. Et puis, notre faculté, M. le doyen, qui nous permet d'organiser dans la sérénité nos événements tout au long de l'année, et plus particulièrement dans ces conditions que nous connaissons. Sans eux, tout serait assurément plus difficile. Ils nous accompagnent, et je tenais, au nom de l'association Lysias, leur témoigner de notre gratitude. Nous savons ce que nous leur devons. Applaudissements 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 Quelle journée ! Quelle journée, mesdames et messieurs ! Ce jour, nous avons écouté des orateurs plus exceptionnels les uns que les autres. Nous avons eu la chance de recevoir des jurés d'exception à notre magnifique événement. Ce jour, la finale de Lysias Sceau a eu lieu. Merci, chers candidats, chers membres du jury, chers amis de Lysias, et merci, chers publics, je ne sais pas où regarder, ici, là-bas, bon, bref, merci, chers publics, car sans vous, cet événement aurait bien moins de sens. Qui aurait cru que Lysias Sceau arriverait à réaliser cet événement malgré ce contexte si particulier ? Eh bien, je vais vous le dire, pas grand monde. Et pourtant, malgré cette crise, malgré ces restrictions, malgré ces barrières, nous avons réussi. Si le Covid n'a pas eu la peau de Lysias Sceau. Et à qui devons-nous cela ? Je vais vous le dire. Nous le devons à une fac plus que compréhensive, à des candidats géniaux, des jurés présents, et une association d'une qualité supérieure. Mais nous le devons surtout à un homme, un homme qui a su organiser cet événement malgré la crise, un homme qui a su gérer une équipe de qualité, certes, mais avec des individualités assez présentes. Je ne vous parlerai pas de ce vice-président, celui-là, franchement, il est insupportable, donc on va le cacher. Mais bref, un homme qui ne dit pas « on va se poser là-bas », il dit « on va se postiche », un homme dont le corps n'est pas composé à 80% d'eau, mais 80% de bière, un homme du Nord, un homme que j'ai vu grandir, de sa première année à sa troisième. Une évolution qu'on ne pourrait qualifier que de grandiose. Un homme qui, par sa gentillesse, sa générosité, sa bonté d'âme, a su organiser avec brio ce magnifique événement qu'est le concours de l'ISASO. Clément Morel, c'est un président, un orateur de génie, disons-le, ne soyons pas trop gentils, c'est un ami. Et c'est grâce à lui que nous sommes tous ici. Clément, merci. Ce n'était pas facile, mais tu l'as si bien fait. L'association te remercie, la fac te remercie, le public te remercie bien évidemment, nous te remercions, l'ISASO. Je te remercie, ça fait beaucoup de remerciements, je sais, sois fier de toi. Tu as fait ce que toi seul pouvais faire, organiser le plus beau des concours. Merci. Merci. Et on va laisser la parole au jury qui va nous faire le plaisir pour vous donner le nom des lauréats. Le jury, le jury, l'effet de femmes et d'hommes qui sont intimidés par la qualité de ceux qui seront et celles qui seront l'avenir de demain dans l'oratoire. C'est-à-dire que, par exemple, je peux voir que cette association s'appelle l'ISASO, qui est le nom du grand logographe grecque, qui n'a jamais plaidé, puisqu'on ne plaidait pas qu'en Grèce, quand on était un professionnel, on écrivait les discours de ceux qui allaient comparer contre l'oréatrice. Or, ils démentaient le nom d'ISASO par la qualité de l'oratoire. Et puisqu'il faut, évidemment, brancher, on a vu se réunir et essayer d'éprimer, on nous a demandé de dire qu'il fallait un nom pour chacune de trois épisodes. Et il y a eu beaucoup de mal. Je le disais tout à l'heure à mes partenaires, les Corneilles avaient été confrontés à la même difficulté au moment de la fereille des Senés. Vous vous rappelez, vous l'avez vu, à l'heure de l'Ircia, ou à l'Institut des Sures, au long du 17ème siècle, les précieux sont emballés pour les uns un sonnet de voiture, les autres un sonnet de veste seraille. Et ils étaient dans une situation de chaleur et de compétition terrible. Et on a la Corneille qui est un sonnet en disant deux sonnets partagent la ville, deux sonnets partagent la cour, et sans plus loin, à l'autre tour, pour renouer la guerre civile. Chacun en parle autrement, selon son petit jugement, et puisqu'il faut mener d'autres, là il est sans doute mieux rêvé, mieux conduit, mieux acheté, mais je ne veux pas avoir fait. C'est notre état d'esprit, nous devons primer en disant que nous devons venir primer l'autre, et donc que celui qui n'est pas primé, ou celle qui n'est pas primé, ne soit pas attristé, vous êtes tous formidables, et je vous le dis comme vous le pense. Pour le concours de plus loin, nous avons désigné M. Enzo Jean. Applaudissements Applaudissements. 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 Merci.